bonsoir les amis j'espère que vous allez bien donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la démarche à faire pour avoir un médecin de famille donc pour toute personne et bien pour toute famille venant ici au canada il faut avoir un médecin de famille donc comment comment faire quelles sont les démarches à suivre c'est très très facile donc vous pouvez soit contacter le numéro 8 1 1 sinon vous pouvez en passant sur ce lien donc sur ce site web là donc bien santé new nb point serre je vais vous laisser ça sur la barre de description donc rendre les soins de santé accessible à un plus grand nombre de nio brunswickois donc pour faire la demande en ligne apparemment c'est pas pour toutes les villes la province de nouveau brunswick mais je vais vous donner quand même la liste des villes sur la province de nouveau brunswick qui peuvent faire la demande eux mêmes en passant juste sur ce site web donc ceux les patients inscrits à accès patients nouveau brunswick recevront un appel pour se joindre à léa santé voilà ou bien vous pouvez juste accéder ici ou bien vous pouvez composer le numéro 8 1 1 d'accord pour avoir pour s'inscrire à la liste attente pour avoir un médecin de famille donc je connais des personnes qui qui sont toujours sur la liste attente pour une durée qui dépasse même deux ans mais ça dépend c'est de cas par cas donc ça dépend de cas par cas ça dépend de ville à une autre donc il faut quand même s'inscrire cliquez ici sur ce site là ici vous pouvez bien sûr consulter tout ça pour avoir plus de ta mémoire vu que je suis un peu limité j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour vous lire tout ça je vais juste vous dire les villes donc les villes ou bien les zones qui ont la possibilité de s'inscrire sur la liste d'attente en passant juste sur ce site web donc vous avez moins que 1 c'est une jeune fruit directeur nidman 5 un belton batteurs et muramichi pour les autres villes en donnant exemple par exemple de grands folles dans le grand ne figure pas ici ou bien qu'à la quête ne figure pas ici j'ai pas bon aussi donc ce don pour ce par exemple c'est vie il faut contacter le 8 1 1 sinon par exemple pour moi ou bien pour vous si vous venez ici à batteurs il faut juste de cliquer sur région nord ouest batteurs donc en repos les patients il faut cliquer sur enregistrement pour les patients qui est juste ici et là c'est vous allez avoir un formulaire à enseigner très très facile donc vous allez mettre votre nom ici il vous dit l'identification de votre medicare c'est le numéro de l'assurance maladie je vais vous montrer où ça se trouve donc mettez ici votre prénom votre nom de famille date de naissance femmes hommes l'identification ici mettez le numéro qui figure sur votre carte medicare la carte medicare et les comme ça donc mais à peu près comme ça oui donc la référence qui se trouve ici au milieu c'est la référence c'est le numéro de votre carte medicare qu'il faut renseigner sur ce champ ici le le moyen de contact soit par email texte message ou bien par appel ou moi j'ai mis juste email donc ici mettez votre numéro de téléphone votre adresse courriel l'adresse postale mettez ici le postal code le le code le code postal mettez le ici elle a votre adresse là la ville et la province nouveau brunswick ensuite mettez next et lorsque vous appuyez sur next ils vont vous demander quelques informations supplémentaires sur la carte medicare tel que tel que la date d'expiration la date d'expiration et se trouve ici là pour la carte medicare et là une durée de validité de cinq ans donc il faut la renouveler chaque cinq ans voilà et la carte medicare celle ci est valable uniquement pour la province du nouveau brunswick donc si vous quittez le nouveau brunswick vers une autre province il faut la renouveler par contre vous êtes assuré sur tout le canada à part je pense le québec oui c'est l'exception par québec donc vous êtes assuré partout au canada au cas où par exemple suite à une urgence vous êtes rendu un hôpital par exemple sur halifax ou bien sûr je sais pas quoi sur une autre province donc vous serez assuré mais il faut il faut faire attention la carte medicare ne prend pas en charge le tout d'accord il faut avoir exemple une assurance privée pour couvrir par exemple pour la carte par exemple privé plutôt supplémentaire la carte ouais c'est normalement c'est votre employeur qui va vous la proposer pour mon cas de figure j'ai le sein life ça couvre 95 % pour les frais des médicaments et 90 % pour par exemple le reste service je vais vous parler sur notre vidéo à part sur les assurances privées et comment faire comment faire une demande de remboursement par exemple vous avez contacté une ambulance l'ambulance n'est pas couverte par votre carte medicare donc il faut avoir une assurance privée qui pourra par exemple vous rembourser les 90% pour les frais de l'ambulance ou bien 95% pour les frais des médicaments donc je vais vous filmer ça sur votre vidéo à part donc pour le médecin de famille c'est très très facile c'est juste ça vous allez juste enseigner ce formulaire cliquez sur next et juste après vous allez avoir d'autres questions comme la date d'expiration de votre carte medicare ben c'est tout et après il faut juste patienter consulter votre courriel et vous allez avoir vous serez notifié par rapport à votre rendez vous pour le pour avoir un médecin de famille un médecin un médecin de famille pourquoi il est nécessaire ici au canada par exemple si vous souhaitez faire des analyses de son par exemple vous pouvez pas juste vous rendre à l'hôpital pour pour en faire ils vont vous demander une prescription de votre médecin de famille donc sans ça il faut vraiment aller vers par exemple la clinique et payer vraiment très très cher pour faire des analyses sont la prescription de votre médecin de famille voilà même problème pour les médicaments pour certains médicaments si vous n'avez pas le prescription de votre médecin de famille vous ne pouvez pas en acheter ben voilà c'est tout je pense que j'ai fait le tour de de tout par rapport à par rapport aux médecins de famille si vous avez des questions bien si vous avez besoin de quoi que ce soit laissez moi vos questions sur la liste sur la barre de sur le tchat et je vais essayer de répondre à tout le monde voilà je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite une excellente soirée au revoir